Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc c'est une vidéo où je vais vous montrer comment je fais mes boucles alors c'est vrai que j'ai posté quelques photos sur Instagram et vous avez été nombreuses à me demander comment je faisais alors il faut savoir que très honnêtement j'ai pas une technique vraiment particulière c'est pour ça qu'au début je vous avais pas du tout la vidéo et d'ailleurs je suis pas du tout coiffeuse je me suis dit que ça pouvait quand même vous intéresser au moins de voir ce que j'utilisais au niveau du fer déjà alors là il est chaud donc je vais pas le toucher comme une folle c'est un liste à forme je l'ai acheté sur le site de Sephora il y a deux ans environ pendant les Black Friday je pense que je l'ai pas payé très très cher et honnêtement il fait vraiment bien le travail après je l'utilise pas tous les jours vraiment me coiffer c'est le problème de ma vie c'est à dire que mes cheveux j'ai l'impression d'avoir toujours une coupe horrible donc voilà j'ai toujours la flemme de me coiffer donc c'est vraiment pas ce que je fais le mieux on va dire donc ce que je fais c'est que je vais séparer mes cheveux en 4 parties donc déjà en 2 comme ça et ensuite là je fais encore 2 petites parties ça va vraiment pas être très sexy pour l'instant on s'occupe pas de ce côté là je vais commencer par le côté gauche et ce que je fais c'est que je fais une petite queue de cheval non je peux pas faire ça comme ça en fait quand je me sèche les cheveux donc là ils sont tout propres quand je me sèche les cheveux j'applique le protecteur de chaleur de chez GHD que j'aime énormément parce qu'il rend les cheveux très très doux et puis en plus ça protège de la chaleur donc là en fait il y a déjà du produit dans mes cheveux donc j'en réapplique pas bon c'est pas trop ça mais c'est déjà mieux et donc ce que je fais toujours c'est que toutes mes boucles et je sais pas si je vais réussir à parler comme ça toutes mes boucles sont vers l'extérieur donc voilà de chaque côté je vais partir vers l'extérieur de ce côté et vers l'extérieur de ce côté et donc ce que je fais c'est que je rebrosse un peu mes cheveux avec une Tangle Teaser je vais pas mal regarder dans le retour j'espère que ça va pas trop vous déranger mais sinon c'est compliqué je vais faire mèche par mèche normalement il y a un gant de protection de chaleur mais je sais pas où il est ça fait des mois que je l'ai pas vu et donc je vais venir boucler mes cheveux donc vers l'extérieur vous voyez la mèche vers l'arrière il y a toujours une mèche qui sort du lot mais je m'en fiche j'aime bien quand c'est un peu messy je reste quelques secondes je sais pas combien de temps environ je me rends pas trop compte de combien de temps je reste et ensuite j'enlève délicatement comme ça et vous voyez elle est toute bouclée et je la mets hop derrière et j'y touche pas tant qu'elle a pas refroidi en fait et du coup je vais faire ça pour toutes mes mèches donc ensuite je vais enlever mon petit chignon et je vais faire exactement la même chose je pense que je vais mettre le tour d'accéléré dans tous les cas parce que vous allez voir que comme c'est dans le même sens ça change vraiment rien en tout cas ce qui est important c'est vraiment de les laisser refroidir vous voyez comment ça rend donc voilà pour ce côté hop vous voyez comment ça rend bon la différence est flagrante et là vraiment je n'y touche pas tant que c'est pas refroidi et ensuite je vous montrerai vraiment comment je fais pour que ce soit naturel parce que là on voit vraiment que que c'est bouclé donc voilà j'ai terminé pour l'instant ça ressemble pas à grand chose je vais attendre peut-être une bonne dizaine de minutes que ça refroidisse et ensuite je reviendrai vers vous pour vous montrer comment je sépare mes boucles donc voilà j'ai un petit peu attendu même un peu beaucoup et donc je vais vous montrer ce que je fais toujours c'est que je mets ma tête en avant et je fais je fais ça et je suis vraiment pas coiffeuse et vous voyez ça fait un truc très et voilà et je le refais parfois plusieurs fois surtout au niveau des racines donc je veux vraiment décoller mes racines la lampe et voilà et je mets toujours mes cheveux hop vers l'extérieur je trouve que ça rend mieux et c'est pour qu'ils gardent vraiment la forme et donc après je les bouge un peu partout et souvent en fait je n'ai jamais de lac chez moi je sais pas c'est un problème quand j'en ai je la perds je la perds dans mon propre appartement c'est un vrai truc du coup et bien je ne mets jamais de lac ça reste pas du tout comme ça toute la journée mais en fait le rendu l'évolution des boucles ne me dérange pas ça fait pas raplapla sur mes cheveux donc ça va mais voilà ça me dérange pas plus que ça en tout cas je vous montre ce que ça donne derrière vous voyez c'est quand même très naturel je trouve c'est pas des boucles très serrées ou quoi que ce soit donc voilà j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura peut-être un petit peu aidé en tout cas vous voyez que je sais qu'on n'a pas tous les mêmes types de cheveux mais pas besoin d'acheter des trucs de fou ou de faire des techniques de malade pour avoir des boucles à peu près potables sachez que vraiment moi je suis pas du tout forte vraiment pas du tout forte je suis censée être maquilleuse coiffeuse mais absolument pas je suis vraiment seulement maquilleuse pour la coiffure du coup et je m'en sors donc normalement vous devriez vous en sortir parce que moi j'ai même du mal à faire une queue de cheval donc c'est pour vous dire n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour voir un peu plus de photos de moi avec les cheveux bouclés c'est vrai que c'est plus facile aussi de communiquer avec vous directement via Instagram et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et mettre un petit pouce bleu ça m'aide beaucoup c'est pas grand chose mais ça fait très plaisir donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour la vidéo bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz